Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et cette fois-ci je vais vous parler d'un énorme ratage d'AMD Oui parce que tout le monde me dit AMD machin etc Oh tu défends les FX Enfin bon bref Ce qui est marrant surtout c'est qu'à leur sortie tout le monde était en train de se dire Les AMD FX 8100 et 8300 Oh là là c'est catastrophique en comparant avec Intel Parce qu'ils s'attendaient peut-être qu'AMD les dépasse Je sais pas alors que c'est jamais arrivé depuis l'Atlon 64 Autant dire que c'est n'importe quoi Et maintenant tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'était plutôt de bons processeurs au niveau du rapport qualité prix Autant dire qu'il a fallu attendre longtemps pour que les gens reprennent leur raison Parce qu'à une époque ça ressemblait plutôt à Oh là 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 AMD a inventé le pire truc depuis Hitler Non mais c'est un truc de taré quoi Les gens sont un petit peu toqués des fois quand il s'agit de la guéguerre de Kika la plus grosse Mais enfin bon bref Et donc là où je voulais en venir c'est pour faire plaisir aux fans de Intel Là dans le coin là dans mon public là par là Qui serait enragé par le fait que j'ose dire que Oh là là AMD a de meilleurs rapports qualité prix qu'Intel sur le bas de gamme et sur le milieu de gamme Oh là là incroyable Et bien je vais vous raconter l'histoire du phénom 1 qui est une catastrophe Et donc alors pour commencer déjà reconstituons le contexte Intel a sorti le Patium 4 Tout allait bien dans le meilleur des mondes AMD de leur côté avait leur Athlon XP qui fonctionnait plutôt pas mal aussi Qui avait des performances plutôt similaires A chaque fois qu'Intel sortait un nouveau processeur plus puissant AMD répliquait avec un autre processeur plus puissant Exactement identique au niveau des performances Enfin totalement identique Il y avait toujours comme d'habitude comme maintenant toujours les sites particulièrement mais particulièrement Comment dire objectifs Qui sortaient des tests avec Intel avec ça Et puis AMD avec ça avec le graphique qui s'arrête là Et puis tout le monde disait Ah 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 AMD ils font pire oh là 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 c'est incroyable ils sont tout pourris Alors qu'en fin de compte quand on regardait en fait le vrai graphique Qui commençait au lieu d'avoir un 0 à cet endroit là Commençait à 95% Et AMD était à 97% et Intel à 100% quoi Là on se disait oui non en fait ils se foutent de notre gueule royalement Ou alors quand ils utilisaient par exemple Certains benchmarks qui étaient connus pour être complètement truqués par Intel Ou complètement truqués par AMD parce que les deux ont existé On rigolait bien vis-à-vis de ces trucs là Oui et donc pour revenir à ce qu'on était en train de dire avant Parce que là on est complètement parti dans la stratosphère du grand n'importe quoi Et qu'est-ce que je disais Et oui alors on était à l'époque des Pentium 4 et des Aclon XP Bon voilà quoi les deux Et à chaque fois comme je disais qu'il y en a un qui sort qui est meilleur que l'autre Et bien l'autre marque s'amuse à ressortir le même truc Bon bien entendu Intel comme d'habitude se vendait beaucoup mieux qu'AMD Pour une raison qui m'échappe complètement Et AMD était encore une fois réservé plus ou moins au bas de gamme quoi Ce qui était étonnant parce que les performances n'étaient pas pires Et notamment on pouvait avoir des ordinateurs compacts Qui étaient beaucoup beaucoup plus puissants que des ordinateurs avec du Intel Au même prix C'est à dire avec des Aclon XP par exemple 1,8 GHz Et alors que de l'autre côté on avait du Pentium 4 Pour des prix bien plus hauts quoi Des Pentium 4 2,6 GHz et tout ça Qui étaient plus ou moins au même niveau de performance Et donc Surtout en jeu où AMD était encore bien meilleur que Intel à cette époque là Et donc AMD sort l'Atlon 64 L'Atlon 64 pour information c'est le même processeur que l'Atlon XP Fait exactement le même Sauf qu'ils ont rajouté 64 bits Chose qui n'avait absolument aucun intérêt à l'époque de la sortie du processeur Parce qu'il a fallu attendre plus ou moins la fin des Atlon 64 En fait pour que le 64 bits soit vraiment utilisé par tout le monde Non voire même encore après Parce que la plupart des gens sont restés sur le 32 bits Pour des raisons de compatibilité avec des vieux programmes et tout ça Enfin ce genre de truc Parce que le 64 bits surtout Windows 64 bits Parce qu'il fallait acheter Windows XP Pro 64 bits édition Pour avoir droit au 64 bits à l'époque Et franchement la compatibilité 32 bits de ce truc là était Mouuuuuh Épouvantable Sous Linux c'était pas mieux d'ailleurs Donc voilà Sauf que sous Linux c'est très rare de devoir utiliser des programmes pré-compilés Donc du coup habituellement on avait la majorité des programmes Sauf qu'il y avait un programme Flash Player Qui faisait chier tout le monde quand on était en 64 bits Parce que pour l'installer c'était une tannée Et ça fonctionnait deux fois plus mal Maintenant ça va il n'y a pas de problème Mais autrefois c'était une catastrophe Donc tout le monde restait en Linux 32 bits Donc voilà l'histoire des 64 bits C'était la seule différence qu'il y avait entre l'Atlon XP et l'Atlon 64 Au niveau du processeur lui-même Pas utile à l'époque La deuxième différence C'est qu'ils ont mis un truc qui était à l'intérieur de la carte mère Dans le nerf brick C'est à dire le truc qui relie le processeur A tous les autres composants etc Autrefois il reliait le processeur à la mémoire vive Et donc ça faisait une étape Et maintenant Ce qu'ils ont inventé à partir de l'Atlon 64 Et Intel a mis beaucoup de temps Il a fallu attendre le Core i7 pour que Intel fasse la même chose AMD a intégré le contrôleur mémoire A l'intérieur du processeur Enlevant cette étape supplémentaire au milieu Et ce lien entre le processeur et le North Bridge En plus du lien entre le North Bridge et la RAM Ça fait juste un lien entre la RAM et le processeur Et voilà le processeur ensuite se démerde et fait sa soupe interne Et ça permettait d'augmenter les performances mémoires D'une manière juste impressionnante Et là d'un coup avec des fréquences beaucoup plus basses Parce qu'en fait AMD commençait à ne plus pouvoir lutter Sur l'augmentation de fréquence Parce que Intel commençait à sortir des processeurs Comme des Pentium 4 3,2 GHz AMD avait commencé à atteindre un palier Avec les 2,2, 2,4 GHz C'était le grand maximum pour AMD Et là ils commençaient à être un peu dans la merde Et là hop pouf ! Ils ont sorti le Atlon 64 Le Atlon 64 en gros avait besoin D'environ 600 MHz de moins Pour obtenir les mêmes performances C'était juste impressionnant à quel point Ce seul petit truc ajouté dans le processeur Avait changé les performances drastiquement Ils ont aussi fait quelques petites améliorations au niveau du cache Mais sinon c'est pas grand chose Vraiment ils ont quasiment rien fait pour améliorer les performances Et donc cet ajout là A permis d'augmenter les performances énormément Et je vois qu'il faudrait peut-être que j'avance un peu plus vite au fait non Et qu'est-ce que je disais ? Et donc du coup AMD pouvait comme ça avoir à nouveau De quoi respirer au niveau des fréquences Parce que 2,4 c'était toujours le maximum dans les premiers Atlon 64 Puis ensuite la technologie de gravure des processeurs faisant et avançant Et bien ils ont pu pouvoir passer ensuite cette limite Et Intel a lui-même atteint sa propre limite A partir d'un certain niveau C'est-à-dire à 3,8 GHz Là Intel ils étaient tellement dans la merde Ils savaient que ça chauffait trop Que c'était impossible à refroidir Enfin bon le Pentium 4 tel qu'il est resté dans l'inconscient collectif Parce que les Pentium 4 jusqu'à 2,8 GHz étaient tout à fait convenables L'ordinateur là qui est derrière moi Ce truc IBM qu'on voit à peine Et bien ce truc là fonctionne avec un Pentium 4 Northwood 2,66 GHz C'était une époque où les Pentium 4 étaient particulièrement géniaux Mais à partir du moment où ils ont sorti les Prescott Où ils ont réussi à faire en sorte que les processeurs soient au même nombre de GHz Moins puissants que la génération précédente La génération des Northwood Pour soi-disant pouvoir casser la limite des 5 GHz Intel s'est complètement loupé Et la limite des 5 GHz Même des 4 GHz Ça n'a jamais pu être franchi Et du coup Intel était totalement dans la grosse merde Et AMD a complètement mais pulvérisé Intel sur le marché du haut de gamme Pendant une bonne grosse période de temps à ce niveau là Pour information c'est le seul moment dans l'histoire de tout AMD Où AMD a fait mieux pendant une très longue période de temps qu'Intel Mais alors avec une sacrée marge quoi Ça existait le fait qu'Intel explose AMD Mais le fait qu'AMD explose Intel C'était le seul moment de l'existence où ça existait Pendant tout le reste de l'existence d'AMD C'était au niveau rapport qualité prix qu'ils arrivaient à se battre Puis Intel au bout d'un bon moment On réussit à enfin En sortant plus ou moins le Pentium 3 du placard En fait et en l'améliorant avec les technologies d'aujourd'hui On réussit en en faisant une version Dual Core A créer le Core 2 Duo Qui a vraiment sauvé Intel Parce que si Intel continuait dans le mur Là ils seraient encore dans la merde Et donc le Core 2 Duo Qui a pulvérisé AMD D'une telle manière que eux-mêmes Ils étaient pas Ils s'y attendaient Mais pas du tout quoi Les Athlons 64 X2 Les versions Dual Core Des Athlons 64 Étaient tellement meilleurs Que tout ce qu'avait à proposer Intel Qu'à mon avis AMD s'est dit On va pouvoir se reposer sur nos lauriers Y'a pas de problème Alors qu'ils auraient mieux fait de commencer A chercher une nouvelle idée Bien avant Parce que là ils se sont fait Mais alors prendre de court Mais à un point pas possible Et là pendant je sais pas combien de temps Mais pendant je sais pas combien de temps En fait jusqu'à maintenant Jusqu'au FX 8350 AMD était Mais Qu'en tonner même pas au milieu de gamme Au bas de gamme Du bas de gamme C'est à dire Les Athlons 64 tout court Non Dual Core C'était devenu des trucs identiques En exagérant un petit peu Au Celeron Basé sur l'architecture des Core 2 Duo C'était à ce point là Au niveau de la nullité Des processeurs Des processeurs AMD Dès que Intel a sorti ce truc là Puis ensuite Y'a eu les nouvelles générations De Athlons 64 X2 Qu'ils ont appelé Athlons X2 ensuite Qui pouvaient aller à des fréquences Assez hautes Ils ont réussi à bien les faire monter Parce que Vous savez la fameuse barrière Des 2,4 GHz Elle les a suivis longtemps Chez AMD Et c'est vraiment grâce à Intel Qu'AMD est passé au dessus d'Intel Parce que C'est grâce aux conneries Qu'ont fait Intel A la fin du Pentium 4 Qu'AMD a pu passer devant Parce que En gros Ils étaient encore limités A 2,8 GHz Jusqu'à ce que le Core 2 Duo passe Et Il a fallu Attendre Que le Core 2 Duo Fasse une année Pour que AMD arrive A pouvoir sortir des trucs Avec des hautes fréquences Pour réussir A concurrencer Ne serait-ce que Les Core 2 Duo Bas de gamme Ce qui était Assez pénible D'ailleurs à voir Étant donné que Les Core 2 Duo Bas de gamme A l'époque Intel ne bridait pas L'overclock De leur processeur Donc du coup Certes Au même prix Les processeurs AMD Avaient On va dire Était sur un plan d'égalité Mais le processeur Core 2 Duo Bas de gamme De chez Intel Pouvait s'overcloquer A 4 GHz Et là On était A des niveaux Des Core i3 De Il y a quelques générations Encore C'est à dire Des trucs qui sont sortis En 2011 Quoi Enfin c'est Un truc de taré Je veux dire C'est vraiment AMD avait rien du tout Pour répliquer L'overclock n'était pas Du tout un argument Marketing pour AMD Car habituellement Leur processeur Avaient juste une marge Sauf certains Non même pas Enfin si Les plus bas de gamme A la limite Mais les plus haut de gamme Qui concurrençaient Des milieux de gamme D'Intel Même pas Avaient une Comment dire Comment on appelle ça Enfin bon bref Un truc d'overclock La marge D'overclock Qu'il y avait Au dessus de ces processeurs Là Était entre 200 et 400 MHz On pouvait rien faire De plus avec ça Et AMD Était obligé De sortir une nouvelle architecture Et c'est là Où j'en viens Au gros ratage D'AMD C'est là où on voit Que même quand Quand on a un problème Vaut mieux pas Se précipiter A faire n'importe quoi En sortant Un truc trop vite Le Phénom 1 Était un truc Qui pouvait tourner A des fréquences Beaucoup moins élevées Que celles Des ATLON64 Tout en augmentant Pas significativement La performance Par Hertz C'est à dire La performance Que le processeur A à fréquence Égale C'est à dire Que tu mets Les deux processeurs A 1 GHz Il y en a un Il est plus performant L'autre par exemple Exemple T'as deux processeurs A 1 GHz Pour que ce processeur là Qui est moins performant Au même nombre De 2 GHz Rattrape l'autre processeur Il faut qu'il puisse fonctionner En moyenne A 400 MHz de plus Problème Avec le phénom Avec le phénom Et le ATLON64 C'était le cas Ce qui faisait Que le phénom A l'époque Par coeur Parce que le truc C'est qu'il avait aussi 4 coeurs Ce qui permettait De rattraper Dans certains cas Mais sincèrement A l'époque Les programmes Et les programmes étaient tellement mal optimisés Pour le multicoeur Que ça n'avait aucun impact D'avoir 4 au lieu De 2 coeurs Les 4 coeurs Étaient vraiment A réserver aux gens Qui en avaient vraiment besoin A l'époque Et donc du coup Qu'est-ce que je disais Oui et ben du coup On avait ce processeur là Qui avait certes 4 coeurs Mais à l'unité De 1 coeur Et à la fréquence Où il pouvait tourner Il me semble que c'était 2,4 GHz On pouvait trouver Des ATLON64 Qui pouvaient tourner A 3 GHz Il me semble A voir plus à l'époque Ce qui faisait Que ça rattrapait allègrement Malgré que l'autre On avait légèrement Plus performant Par MHz Et donc Là il y avait Une catastrophe A ce niveau là C'est que vraiment On voyait que Déjà Ils n'avaient pas fait attention Enfin ils n'avaient pas fait attention Ils n'avaient pas Conçu l'architecture Pour qu'elle puisse Augmenter en MHz Comme il faut Ils n'avaient pas si bien Conçu l'architecture Au niveau du nombre de coeurs Au niveau du 4 coeurs Etc Parce qu'il y avait Beaucoup de pertes Et ils ont été obligés De prendre des processeurs 4 coeurs Désactiver un coeur Et c'est là Où ils ont inventé Cette fameuse catégorie De processeurs Avec un nombre de coeurs Impaire Enfin impair Sauf le 1 coeur C'est quand même spécial Comme idée Parce qu'habituellement On part de double en double 1, 2, 4, 8 et 16 Et ils ont inventé Ce fameux concept Que j'ai toujours trouvé marrant D'ailleurs Mais qui permet De faire des configurations Un peu spéciales J'aime bien moi l'idée Mais enfin bon Voilà quoi Ils étaient obligés De couper un morceau Du processeur En se disant Bah voilà Il y a un coeur Sur les 4 KHS Donc c'est le même processeur Le même coup de fabrication Sauf que bon Pour pas le foutre à la poubelle Et bah hop On en est vainqueur Etc Un peu comme la PS3 Qui utilise que 7 coeurs Au lieu de 8 Parce qu'eux Ils en ont désactivé Un sur toutes les consoles Comme ça Ils ont moins de processeurs A foutre à la poubelle Venant des fabriques Et donc Qu'est-ce que je voulais dire A ce propos Oui et bah Ça c'est un des problèmes Certes quoi Mais bon Ils étaient obligés De continuer à fabriquer Des Atlons 64 Ils ont continué A faire des Atlons 64 Parce que Un Ils étaient moins chers A produire Deux Ils faisaient de très bons Processeurs bas de gamme Simple coeur Trois Ils faisaient des processeurs Simple coeur Plutôt puissants Par rapport A l'unité Par rapport A un seul coeur D'un Phénom 1 Et aussi Parce que Ils faisaient aussi Des processeurs Dualcore Plutôt pas mal Et ils coûtaient Moins cher à produire Car Leur Ligne De processeurs bas de gamme Était basée Sur la même ligne Que le processeur Entre guillemets Plutôt haut de gamme C'est à dire Qu'en gros C'est le même processus De fabrication Pour fabriquer Un processeur 3,6 GHz Que pour fabriquer Un processeur 2,4 GHz Comme celui là Quand je dis 3,6 Je ne sais pas S'ils sont allés Jusqu'aussi haut Je ne me rappelle plus Très bien Ça date quand même D'un petit moment Maintenant tout ça Non je viens de vérifier Leur limite C'était 3,2 GHz Mais quand même Considérer la limite Auxquelles Les phénom Avaient une limite Vraiment basse Quoi Il me semble que C'était 2,6 GHz Si je ne dis pas de bêtises Et bien ça faisait quand même Que la différence de fréquence Rattrapait largement Les performances Par rapport au fait Que l'architecture Était certes Un tout petit peu Mieux optimisé Dans les phénom Mais surtout Le plus gros problème Qu'il y a eu Avec les phénom Et ça je vous le donne En mille Et je vous dis chapeau Si vous êtes allé Jusqu'au bout de la vidéo Et que vous êtes Un fanboy d'Intel Parce que là Vous avez votre moment Là le petit moment Où vous pouvez vous dire Oh c'est trop énorme Et bien c'est Que en fait Ce processeur là Était l'un des seuls Si ce n'est même Le seul processeur De toute l'histoire Du processeur A existé Dans les tout premiers Qui sont sortis La première série C'est à dire en gros Celle qui a fait La réputation De cette série de là Est sortie avec Un gros gros problème Il y avait un bug Un gros bug Dans le processeur Qui faisait cracher Le système De temps en temps Ne venant absolument Pas du système D'exploitation De la stabilité Du reste Du hardware Non C'est le processeur Qui avait un truc Il y a un système Dans le processeur Qui permet de En gros De Comment dire C'est difficile à expliquer Mais enfin En tout cas C'est un système Qui permet de prévoir A l'avance Plus ou moins Les instructions Qui vont se passer A l'intérieur du processeur Et de les arranger D'une telle façon Qu'ils soient exécutés Le plus rapidement possible Ce truc là Il était complètement Bugué Dans ce processeur Ce qui faisait que De temps en temps Bon voilà Ça allait Etc Et puis Le système d'exploitation Aussi Il fait sa petite bidouille Il se dit Bon il y a un truc Qui va pas Je recommence Enfin bon Ce genre de truc Mais parfois C'était tellement N'importe quoi Ce qui sortait De ce processeur Que ça faisait cracher Le système Tout simplement Et donc Ce bug Était monstrueux Et le seul moyen De pouvoir L'outrepasser C'est qu'il y a eu Des mises à jour De BIOS Qui permettaient De désactiver Cette fonction Dans le processeur Ce qui est pas Une très bonne idée Parce que c'est une fonction Très importante Du processeur Et bien Ce truc Dès qu'il est désactivé Ça fait perdre Entre 15 et 20% De performance C'est monstrueusement moins Comme si ce processeur Était pas déjà Assez foireux Pour citer Les propos De Mr. Fanboy Là Et donc Oui Bah là franchement C'était magnifique Magnifique Le dernier clou Dans le Dans la Dans le cercueil De ce processeur C'était Comme s'il y avait Encore besoin De ça Pour faire une réputation De merde A ce truc là Non Franchement Ça c'était vraiment Une catastrophe Dans le Pour Windows Il n'y a jamais eu De patch correctif Au niveau du système D'exploitation Pour essayer D'outrepasser ce bug Mais sous Linux Il y a eu un patch Qui est maintenant Dans n'importe quelle Distribution Linux actuelle Qui fait que Sur ce processeur là Vous ne rentrez Jamais pratiquement Dans ce bug là Ou en gros Au lieu de tomber Une fois Toutes les 24 heures D'utilisation du PC On va dire 24 heures D'utilisation intensive Du PC Et bien là Vous n'y tombez Qu'une fois Toutes les deux semaines D'utilisation intensive Vous voyez En gros Ça annihile Presque totalement Les possibilités De tomber sur ce bug là Mais ça arrive quand même Et C'est complètement foireux Donc même en modifiant Le système d'exploitation Pour que ça fasse ça Et un truc incroyable AMD n'a pas rappelé Les processeurs Déjà vendus Qui avaient ce bug Intel a déjà connu Des bugs monstrueux A l'intérieur De certains processeurs Moins monstrueux Que celui là Un bug qui Ça date d'il y a très longtemps Je crois que c'était Le premier Pentium Un truc comme ça Oui les tout premiers Pentium Le Pentium 1 Toute première génération Celui qui commence A partir de 50 MHz Et qui finit A 80 MHz Un truc comme ça Et bien le FPU C'est à dire Ce qui fait Les nombres à virgule Qui à l'époque De toute façon Était quelque chose Qui était très très peu Utilisé Parce que c'était une option C'était pas intégré A tous les processeurs Le premier processeur Existait seulement en version Avec FPU intégré C'était le Pentium Les 486 existaient encore C'est à dire le processeur Avant le Pentium Existait encore Sans FPU C'est à dire en gros Fallait acheter la version Avec FPU Et le 386 Le processeur d'avant Le 486 Là on voit mieux le lien Et bien N'avait pas de FPU intégré Peut-être qu'il y avait Une version avec FPU intégré Il me semble qu'il y avait Une version avec FPU intégré Mais la plupart des versions Fallait acheter un FPU Comme un deuxième processeur En fait Qui s'ajoutait dans la carte mère Dans un deuxième socket En fait Pour ajouter la FPU Si on en avait besoin La FPU n'était pas Utilisée très souvent Donc du coup Vous comprenez Pourquoi C'était pas si grave Que ça Que ce soit buggy Mais Intel a quand même Rappelé les séries Qui avaient le problème Pour ceux qui avaient Un problème avec C'est à dire en gros Ils avaient juste à dire Hé j'ai un petit problème Avec mon processeur Là il vient de bugger A cause d'un nombre à virgules Et tout ça Parce que je fais des calculs Scientifiques et tout Intel disait Pas de problème Envoyez le nom On vous envoie le nom Voilà quoi Classique Du business correct Pas de problème AMD par contre Non Je pense pas qu'ils Peut-être que quand on leur disait Ils le faisaient Mais là ça aurait dû être Un rappel massif C'était Vous avez ce processeur là On vous envoie un email Si on arrive à vous retracer Enfin ce genre de truc Ça aurait dû être comme ça Ça a pas duré longtemps C'est ceux qui ont été vendus Pendant les 3 premiers mois Un truc comme ça Et pour information Comme ce processeur A son début A fait un beat total Il doit pas y avoir grand monde Qui a eu de problème Sauf que je connais Quelques fanboys AMD Sur internet Enfin je connais pas personnellement Je veux dire J'ai vu sur certains forums Quelques fanboys AMD Qui râlent encore De nos jours De ce problème monstrueux En disant Que ce processeur là Il aura pas fait 2 mois Parce que En plus pour AMD C'est pareil Parce qu'il faut savoir Que c'est rare C'est très rare Quand un processeur On est obligé d'en faire Une nouvelle version Parce qu'il y a un bug hardware Habituellement Ce qu'ils font C'est qu'ils mettent à jour Les BIOS Des ordinateurs Des cartes mères Et tout ça Comme ça Le BIOS Envoie un microcode C'est à dire en gros Un firmware de processeur C'est plus ou moins ça Qui l'envoie au processeur Pour mettre à jour Ce qui contient Directement dans le processeur En fait Et donc de cette manière là Pouf A chaque démarrage Il envoie le nouveau truc Et ça annihile le bug Parce que ça en gros Ça ajoute un correctif de bug Tout simplement Qui contourne le problème hardware En gros Ou parfois les problèmes Étaient directement dans le microcode Donc bon bah voilà C'est juste une mise à jour Comme si c'était un programme Là c'était pas possible Parce que comme je vous ai dit La mise à jour du BIOS Ça permet de désactiver la fonction C'est le mieux qu'ils ont trouvé Et désactiver cette fonction C'était pas possible 20% de performance en moins Tu préfères avoir ton bug De temps en temps Ou tu te dis Franchement au prix Où j'ai acheté mon processeur AMD ferait mieux De m'envoyer un Natlon 64X2 gratos A ce niveau là Parce que franchement C'était à ce point là C'était n'importe quoi Et donc 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 Bah voilà Bah maintenant Après il y a eu le Phénom 2 Qui avait un bon rapport Qualité-prix Même si le Phénom 2 Franchement Lui aussi Était très en deçà Des performances Du milieu de gamme D'Intel Même si pendant toute la période Jusqu'au Sandy Bridge Il arrivait à avoir Une compétition convenable Sur les jeux Il a quand même été Bien laminé Dès que le Sandy Bridge A arrivé Et comme je vous le disais Bah en gros Pour que AMD soit Enfin réellement compétitif Sur le milieu de gamme En pure utilisation processeur C'est à dire en gros Encodage vidéo Ce genre de truc quoi Je dis encodage vidéo Parce que c'est le cas Dans lequel Le FX8300 quelque chose Est bien meilleur Que les processeurs Intel A des prix largement au dessus Pour atteindre les mêmes niveaux De performance Et bien là ça montre Un petit peu que Voilà AMD a réellement Amélioré son niveau quoi Entrepasser d'un processeur Qui était dans les choux Qui est l'Atlon 64 A la sortie du corps de Duo Un processeur Complètement bugué Foireux A foutre à la poubelle Vous savez parce que Comme je vous le dis C'est très très cher De faire une nouvelle version D'un processeur Il faut foutre en l'air Toutes ces grosses galettes C'est à dire les waifers Ces trucs là Dans lesquels on moule Plus ou moins les processeurs Enfin C'est voilà Enfin bon bref Le truc procédé Qui permet de créer Plein de processeurs Ensuite on découpe Et tout ça Ça fait plein de petits processeurs Qu'on soude sur les plaques Enfin sur des Sur le Directement sur les processeurs Quoi enfin Ce qui ressemble à un processeur Une fois qu'on l'a acheté Et bien voilà Toutes ces galettes Qui coûtent une fortune Poubelle Tout le processus De fabrication Toutes les machines Et tout ça Qui permettent de fabriquer Ces galettes Voilà Enfin voilà Et maintenant On est obligé D'en recréer Et tout ça Et donc du coup Ça coûte une fortune Comme je le disais C'est pour ça que En ce moment Intel Ne sort qu'une génération Enfin une version De processeur Par génération De processeur C'est à dire A chaque fois qu'il sort Un nouveau processeur Il n'y a qu'une seule version Jusqu'au i7 920 Par exemple Il y avait deux versions De ce même processeur Qui portent le même nom Qui utilisent La même fréquence Etc Mais les deux Sont faits avec des waifers C'est à dire En gros Sont découpés Avec une légère modification A l'intérieur Donc De chaque processeur Qui fait que La deuxième version De ce même processeur Avançait à des fréquences Plus hautes A des voltages Plus bas Chauffait moins Alors qu'il chauffe encore Beaucoup d'ailleurs Parce que Tout le monde critique Le FX Machin chose Pour le fait qu'il chauffe beaucoup Franchement Si vous voulez une chaudière Allez au i7 920 On a fait un overclock Sur un très bon processeur On a fait une vidéo Si vous le savez pas Avec Avec Dark Ventura De Mania of Nintendo Machin chose Et compagnie Qui Où on s'est amusé A overclocker son processeur A 4 GHz Ce truc là Il chauffe Mais comme une vraie chaudière Genre dans les 80 degrés celsius Un truc de taré Le FX Lui Pour atteindre les 70 degrés Il faut atteindre 4 virgule Et encore avec un mauvais ventirade 4,7 GHz Et il est beaucoup plus performant A ce niveau là Parce que c'est quand même Un i7 de première génération Donc quand on compare les deux On voit quand même Une différence De performance flagrante Donc voilà Je pense que j'ai plus rien De spécial à ajouter Et juste Non juste pour terminer Quand même Beaucoup de monde Donc se moquent Des FX Enfin se sont moqués Parce que comme je vous l'ai dit Ça s'est arrêté assez rapidement Quand ils ont vu que Bon Intel ne baissait pas leur prix Ils ont dû se dire Ah AMD Ils doivent à peu près Le même niveau de performance Pour un prix plus bas On va se moquer d'eux Parce qu'on est sûr Que Intel va se Non non Intel a trop de fierté Pour ça maintenant Intel est devenue L'orgueilleuse entreprise Qu'elle est actuellement Ils gardent leur processeur Au même prix Alors qu'ils pourraient les baisser Ou ils pourraient sortir Des versions avec Ils pourraient sortir Des versions 4,2 GHz De base Maintenant Intel Sans aucun problème Mais ils ont préféré Saboter leur nouvelle génération De processeur En faisant en sorte Vous savez De faire en sorte Que vous savez Le petit machin en métal Qui est par dessus Le processeur Qui fait qu'on ne voit pas Le DAI C'est à dire Qu'on ne voit pas directement Le processeur A quoi il ressemble réellement Et bien autrefois Il était soudé Comme chez AMD actuellement C'est à dire qu'en gros Cette soudure Permettait de faire en sorte Que l'échange Entre la chaleur du processeur Et la chaleur Qu'il y a sur cette couche En métal Qui est en contact Avec le radiateur Passait très très bien Chez Intel Maintenant ils ont mis De la vulgaire Pâte thermique Toute pourrie dedans Exprès pour limiter L'overclock Et obliger les gens A découper ce machin Et le décoller Avec un couteau à 8 Ou je sais pas quoi Pour ouvrir le truc Et changer la pâte thermique Puis le recoller Enfin bon Ce genre de truc A eu glissant Quoi Qu'on Enfin juste pour brider Le processeur En fait pour les empêcher D'être bien refroidis Tout simplement Ce qui Des fois je me dis Que des fois Quand une entreprise Est en situation de monopole Elle se permet N'importe quoi Enfin bref Et donc Qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui Donc oui Il faut quand même se dire Que les FX Actuellement c'est quand même Beaucoup mieux Que les Phénom 2 Les Phénom 2 C'était plus ou moins Les avantages du Phénom 1 Le peu d'avantages Qu'il y avait dans le Phénom 1 C'est à dire par exemple Le quad core Etc Avec les avantages Du Athlon 64 C'est à dire Les hautes fréquences Et les prix pas trop chers Le Phénom 2 Était vraiment pas mal Sur le bas Et le début de milieu de gamme Absolument aucun problème Sur celui là Il avait aussi Des marges d'overclock Très convenables Sur certaines versions On pouvait même Déactiver On pouvait faire ça aussi Sur le Phénom 1 Mais à cause des séries Toutes foireuses de Phénom 1 Je vous déconseille D'en acheter un juste Pour s'amuser à se faire Un truc d'occasion Pas trop cher Mais sur les Phénom 2 Surtout Il y avait des versions 4 coeurs Où on pouvait débloquer 2 coeurs supplémentaires Pour avoir une version 6 coeurs Des versions 3 coeurs Toutes les versions 3 coeurs On peut ajouter un coeur supplémentaire Et ça fait 4 coeurs Juste en passant par le bio C'est en utilisant une option Qui permet d'activer Ce coeur supplémentaire Et il existe aussi Le seul et unique Le 100pron 140 Qui est un processeur 1 coeur Qui se transforme en processeur 2 coeurs Quand on active un de plus Ce qui fait que Pour un processeur A seulement 35 euros Voire moins Frais de port compris On pouvait avoir Un Athlon X2 En fait Pour ce prix là Un vrai Athlon X2 Celui qui coûte à peu près 2 fois plus cher Avec 2 coeurs Qui sont à la même fréquence Donc c'était C'est assez amusant De pouvoir faire ça Donc voilà C'était les quelques petits trucs Amusants qu'il y avait Chez AMD Alors comme je vous l'ai dit Et bien il y a eu des beaux et des bas Chez AMD Comme chez Intel De toute façon J'espère que j'ai suffisamment parlé De toute l'histoire des processeurs Pour qu'on ne me taxe pas De Pro Intel Ou de Pro AMD Étant donné que Toutes ces boîtes Ont tous leurs problèmes En ce moment On est à une époque Plutôt AMD Juste avant On était à une époque Plutôt Intel Encore avant On était dans une époque Intel 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 C'est à dire L'époque du Phénom 1 Là c'était Il n'y avait pas Il n'y avait pas à chier Même l'époque Des derniers Athlon 64 Et des Athlon X2 C'est à dire en gros L'époque où les corps de duo Sont sortis Là c'était Intel 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 Il n'y a pas de soucis L'époque des Pathium 4 Et des Athlon XP Bah là c'était Intel Ou AMD Peu importe Mais là vraiment peu importe Il n'y avait absolument Aucun argument Pour l'un ou pour l'autre Enfin si Sauf pour les ordinateurs Qui étaient pré-montés C'est à dire Pas les ordinateurs à monter Soi même Les ordinateurs qu'on achetait Dans les supermarchés Et tout ça Comme Compaq Et tout ça Là c'était AMD AMD Ils étaient beaucoup moins chers Et avant L'Athlon XP On était Non Même encore avant C'est à dire Avant l'Athlon tout court C'est à dire à l'époque Des Panthium 3 Premier Les tout premiers Panthium 3 Et les Panthium 2 Là c'était AMD Pour le bas de gamme Et Intel Pour le haut de gamme Exactement comme à l'époque Des Phénom 2 Là on est à une époque Où C'est vraiment C'est vraiment Plutôt AMD En fait Pour la plupart des gens C'est AMD Mais voilà quoi C'est juste pour dire J'ai vraiment Moi même Moi même Ça me donne l'impression De donner une image De fanboy d'AMD Ce qui est complètement faux Étant donné tout mon passif Étant donné le fait Que j'ai eu aucun processeur AMD Avant l'Atlon 64 Il m'a fallu Pour info Non mais c'est carrément ça J'étais presque un fanboy Intel Avant l'Atlon 64 C'est l'Atlon 64 Qui m'a fait changer d'avis Quand j'ai vu que les Panthium 4 Etait si pourris Et que l'Atlon 64 Et surtout les Atlon X2 Etait bien meilleur C'est là où j'ai acheté Mon premier processeur AMD A la place d'un processeur Intel Avant j'avais que du Intel Que du Intel Que du Intel Que du Intel Jusqu'à ce jour là Où j'ai eu un AMD Et ensuite J'ai eu Que du Intel Donc enfin non Sauf sur le bas de gamme Comme je vous disais Je sais pas si vous voyez bien Cet ordinateur Non il est peut-être en regard Enfin bon bref Sauf les très bas de gamme Les ordi portables Là j'ai eu un peu de Intel Un peu de AMD Mais sinon voilà quoi Je vous le dis sincèrement Tel que je le pense On est dans une de ces rares périodes Où même moi J'achèterais du AMD Au lieu d'acheter du Intel Donc c'est dire Donc franchement Je donne une fausse image de moi Et enfin J'ai l'impression De donner une fausse image de moi Ce qui vraiment me chagrine Donc voilà Bon si vous avez eu le courage D'aller jusqu'à la fin de la vidéo De toute façon Vous avez peut-être pas eu besoin De cette clarification Mais bon voilà En tout cas je suis dans la pénombre On dirait une vidéo Allonis de Dark Putain mais ça fait chier moi On est encore en été Merde quand je fais cette vidéo Parce que je sais pas Quand je la posterai On est encore en été Et j'ai l'impression D'être dans la nuit quoi Putain quel bordel Bon allez salut à tous Et à la prochaine